On est aussi là pour se battre, pour que des oeuvres légéraires puissent avoir un projecteur. Je suis d'accord, c'est vraiment un auteur en devenir, il lui faut juste le ressort nécessaire pour être présent. Tu sens une sorte d'harmonie dans ce jury qui ne va pas durer. Nous sommes là pour la réunion du jury, qui va être sanglante, comme à chaque fois, pour la sélection pré-finale du dixième prix Orange. Je pense qu'on va s'étriper, donc j'adore, parce qu'à chaque fois, on prend des leçons d'amour du livre. Merci d'être là, donc on va commencer. Donc là, l'objectif, c'est de ressortir avec cinq livres. Ça ne va pas être facile, donc il faut renoncer à 25 livres. C'est un bon moment avec ce livre, il a quelque chose, il a vraiment un ton et je pense qu'il mérite complètement d'être dans les cinq. J'ai rajouté un point, j'ai trouvé quand même qu'il y avait quelques éléments un peu invraisemblables. Et donc je pense que c'est un livre absolument excellent et qu'on est là dans de la véritable littérature. Magnifique téloir. La littérature, ce n'est pas seulement se servir de la langue pour raconter une histoire, c'est raconter cette histoire en servant la langue. Et il y a une vraie aventure de la langue, un vrai travail sur la langue. Écoutez, je vous remercie, on a voté, ce n'est pas la première fois, et je pense que le jury, globalement, est content. Merci à vous. On avait une première réunion, on était sortis avec 30 présélectionnés, et aujourd'hui, il fallait en sélectionner cinq. Alors, débat tellement passionné que nous avons la joie d'avoir six livres en finale. Fermouche, de Vincent Almandros, aux éditions de Minuit. Moi, j'ai éprouvé énormément de plaisir à lire Almandros et à lire Fermouche une première fois, et j'en ai éprouvé encore plus à leur lecture, puisqu'on décèle des choses qu'on n'avait pas trouvées dans cette première lecture. Dans ce livre, le narrateur retourne dans son village, Saint-Fourneau, qui est un trou perdu. Il y a une atmosphère pesante, des tas de non-dits. Et Almandros, avec un art extraordinaire de l'ellipse, parvient à restituer cette atmosphère. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très difficile, et c'est vraiment un tour de force. Donc, je vais vous présenter Manger l'autre, de Ananda Devi, paru chez Grasset. Pour moi, c'est un livre qui est magistral. La fin, elle est juste, mais on ne s'y attend vraiment pas. Et c'est un vrai coup de point, parce qu'en fait, on en ressort, on est en colère contre la société, en se disant, mais il faut faire bouger les choses. C'est une véritable fable qui traite du consumérisme à outrance, par le biais de l'obésité morbide, puisque l'héroïne du livre naît en faisant 10 kilos. Je voudrais vous parler du livre de Wilfried Ensonde, Un océan de mer trois continents, qui est paru aux éditions Actes Sud. On est plongé vraiment dans une époque historique, donc on va revenir sur la traite des esclaves, sur la condition qui leur a été faite. On va aussi croiser l'Inquisition, et il faut le lire parce qu'on est porté par l'histoire et qu'on le lit d'une traite. On est au début du XVIIe siècle, avec un jeune prêtre, dont le roi du royaume du Congo lui demande d'aller rencontrer le pape. Et donc, on va le suivre, et là, il va devoir lui parler, effectivement, de la cause des Noirs, contre l'esclavagisme. Si vous voulez vibrer, avoir des émotions fortes, passer un moment extrêmement agréable, vivre l'atmosphère du Vietnam d'aujourd'hui et d'hier, n'hésitez pas à le voir. C'est l'histoire incroyable d'un jeune marié qui rencontre Maïlan, qui devient son amour. Il doit se défaire de cette femme. Il est 20 ans plus tard, il se retrouve à nouveau à Dien Bien Phu, et il est en quête de cette femme, de cette recherche d'un amour perdu. Mon choix aujourd'hui se pose pour le Paris-Venise de Florent Oiseau, publié chez Allary Edition. C'est un livre qui se lit très bien, mais pas très vite, attention, il faut savourer les phrases. C'est drôle, c'est corrosif, il y a de la gouaille. Du coup, ça fait que ça donne son style. L'histoire, c'est l'histoire d'un gars normal, qui galère en fait, qui galère à vivre, à survivre, à vivre au bien, à vivre au mieux, et qui va être confronté à la galère des autres. Cette nuit, de Joachim Schneerf, aux éditions Zulma. On va de l'émotion, de l'humour, un petit peu de sarcasme, un petit peu, et c'est vraiment une belle lecture. C'est un livre qui est très touchant. Alors c'est l'histoire de Salomon, un vieil homme juif, rescapé des camps de concentration, qui s'apprête à vivre la Pâque juive, pour la première fois sans sa femme décédée, entourée de ses filles. Il y a énormément de sentiments, un coup d'amour sur cet esprit de famille, le lien de famille avec l'absence qui va être pesante de Sarah. Et voilà, c'est un livre que je conseille fortement. C'est mon coup de cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada